Je suis en service à la bibliothèque universitaire centrale de l'Université de Ouagatoukou. Là, il faut dire que la science ouverte peut apporter énormément à l'Université de Ouagatoukou. Je commencerai par dire qu'elle apporte beaucoup sur la qualité de la formation des hommes. Et ensuite, je vais ajouter qu'à la bibliothèque centrale ici, nous sommes en phase de numérisation et ça traîne depuis plusieurs années. Et par manque de compétences, bien sûr. Et avec la science ouverte, je peux dire que c'est un coup de fouet qui va accélérer les choses. Parce que nous avons eu quand même la formation que le professeur Flora nous a dispensée. Vraiment apporter beaucoup de lumière et beaucoup plus. Et ça nous permet d'accélérer la chose. Il faut dire, ce qui est le plus facile, j'allais dire, c'est l'ouverture d'esprit des formateurs. C'est dire, la formation, nous qui la reçurons, nous sentons la volonté de partage des formateurs. Ça, réellement, c'est quelque chose que, personnellement, moi, j'ai apprécié. Et maintenant, du point de vue des difficultés, il faut dire que la connaissance en informatique, la connaissance de base en informatique fait vraiment défaut. Parce qu'il y a une certaine terminologie qui est employée, que nous ne maîtrisons pas. Et ça fait que, réellement, ce n'est pas facile. Et pour nous permettre de continuer à apprendre, je me dis que si l'information, si on multiplie les formations, ça va aller. Parce que, d'une part, il y a la connaissance en informatique. Et d'autre part, c'est-à-dire, Internet même, la manipulation, la navigation sur Internet, ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Absolument oui. Absolument oui. Parce que, comme on le dit souvent, la connaissance est la clé de tout. Sans connaissance, on ne peut pas se développer. Et si la science ouverte, elle est bien assimilée et bien maîtrisée, je me dis que quelques individus peuvent développer une collectivité donnée. C'est-à-dire, le pays va aller de la fin. C'est-à-dire, le pays va aller de la fin.